L'Université de Bordeaux, c'est 55 000 étudiants qui sont répartis dans des disciplines diverses, qui vont des sciences et technologies, la santé, le droit, l'économie, la gestion et les sciences humaines. Je suis Guy Mélençon, vice-président en charge du numérique ici à l'Université de Bordeaux. Je suis chercheur en informatique et spécialiste en analyse de données et de réseaux. Donc il y a une résonance particulière pour moi avec ce projet Nom de Code SHM1 pour salle d'hébergement mutualisée, dont l'objet est vraiment d'héberger de la donnée et évidemment du calcul. Et donc j'ai tout à cœur de m'investir dans le succès que doit connaître ce projet. La salle SHM1 s'inscrit dans une dynamique régionale où les établissements ESR veulent s'équiper de ces infrastructures de très haut niveau. Il faut amener les unités à nous confier leur matériel, qu'ils soient hébergés dans cette salle et qu'ils soient pilotés à distance par leurs équipes. Le projet comporte aussi une facette sociétale. On vise vraiment à maîtriser notre consommation énergétique, à s'aligner avec les objectifs de développement durable. Cette salle nous permet vraiment de diviser par deux notre consommation énergétique pour tout ce qui est climatisation. Ce qui vient s'ajouter à la partie infrapure, ce sont les gammes d'applications EcoStruxure IT et l'application EcoStruxure Asset Advisor, qui nous donnent évidemment un pilotage assez fin de ce qui se passe dans la salle en termes de consommation énergétique et en termes de température éprouvée par les équipements. Il faut s'épauler des partenaires qui ont vraiment le savoir-faire. Donc Schneider et Dell sont venus comme des partenaires assez naturels pour ce projet. Tout ce monde est vraiment consommateur de données et de calculs et donc le projet arrive vraiment à point pour donner un boost aux activités de nos communautés. L'impact, clairement, il est là. Mais on peut penser sur une trajectoire à moyen terme, développer des services qui vont mettre les données dans les mains des étudiants, tous les étudiants, que les enseignants puissent en disposer. Et du coup, la salle prend tout son sens sur toutes les facettes des missions de l'université.